De par sa position stratégique et de ses fortes ressources, la Willa Edoumborca est enfin prête à jouer un rôle économique sur le réseau industriel. Le Premier ministre Abdelksel a inauguré la cimenterie de la commune de Sigus, usine qui générera des centaines d'emplois pour les jeunes et évoque l'exportation du ciment à partir de la fin de l'année. Nous allons commencer par exporter le ciment à partir de 2018 ou même à la fin de l'année, ce qui est pour nous une bonne chose. J'en profite aussi pour vous rassurer que le gouvernement poursuivra la concrétisation de la politique économique de l'État et que le secteur de l'agriculture et de l'industrie ont évolué de manière substantielle en termes d'investissement générant ainsi un taux de croissance de 3,5% en 2017 pour atteindre 4% en 2018. Abdelksel ajoute que l'économie du pays est stable et sera fulgurante d'ici quelques années. Même si l'Algérie a connu et subi un choc engendré par la chute des prix du pétrole, pendant une période de deux ans, l'Algérie ne fait face à aucun problème. La preuve, nous n'avons pas fermé des usines licenciées des employés. Au contraire, la consommation est toujours présente et le pourcentage d'évolution est de 4%, c'est-à-dire près de 70% pour cette année. Et selon les informations, pour l'année prochaine, ce sera 4% et nous allons continuer à ce rythme jusqu'en 2019. Pour ce qui est des réserves de change en Algérie, le Premier ministre rassure qu'elles ne baissera pas. Les réserves de change en Algérie vont s'établir autour de 116 milliards de dollars en 2016 et ne baisseront pas en dessous de 100 milliards de dollars, quelles que soient les circonstances. A l'instar de ces projets concrétisés dans le secteur agricole et industriel, Abdelksel a la mise à consolider davantage l'économie du pays qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du programme du président de la République, Abdelaziz Boutflerra.